Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de révision qui concerne cette fois-ci la classe de quatrième en histoire. Le chapitre en question s'intitule « L'Europe et le commerce dans le monde au XVIIIe siècle ». En introduction, nous allons parler du port de Bristol qui est très dynamique sur le plan commercial, avec ses navires de commerce, ses marchandises et ses boutiques. On y retrouve notamment une douane qui permet au port et surtout aux armateurs de s'enrichir. Dans ce chapitre, nous tenterons de répondre aux deux questions suivantes. Comment l'Europe parvient-elle à dominer les échanges mondiaux au XVIIIe siècle ? Et quelles sont les caractéristiques des traites négrières et de l'esclavage à l'époque ? Dans une première partie, nous verrons que les puissances européennes dominent les empires coloniaux et dans un petit un, nous verrons qu'une grande partie du monde est découpée par les Européens. Les Européens font de partout dans le monde des colonies et des comptoirs. Cela leur permet notamment de contrôler une grande partie du commerce maritime mondial et va entraîner de très nombreuses rivalités. Dans une seconde sous-partie, nous étudierons les rivalités coloniales à travers l'exemple de la France et de l'Angleterre lors de la guerre de Sept Ans. Les principaux empires coloniaux vont s'affronter pour défendre ou accroître leur emprise sur tous les continents. C'est ainsi que dans le cadre de la guerre de Sept Ans, la France et l'Angleterre vont s'affronter. L'Empire colonial français disparaît en grande partie, tandis que l'Angleterre devient la première puissance maritime et commerciale du monde. Passons désormais au Grand 2 qui s'intitule « L'exploitation économique des territoires colonisés, une première mondialisation ». Et ici, dans une première sous-partie, nous allons travailler sur Nantes, qui est un grand port de la façade atlantique. Au XVIIIe siècle, Nantes devient le principal port négrier de France. Les armateurs nantais s'enrichissent donc grâce à la traite négrière. De plus, l'énorme somme d'argent qu'ils gagnent leur permet désormais de faire partie de la bourgeoisie. La deuxième sous-partie de ce Grand 2 parlera notamment des compagnies de commerce et du commerce des produits coloniaux. Les États créent des compagnies de commerce comme la Compagnie des Indes orientale française pour permettre à la métropole de disposer de produits tropicaux, comme le café, le cacao, le thé ou encore des épices. Place à la troisième et dernière partie du cours qui s'intitule « Les traites négrières et l'esclavage » au cœur du commerce au XVIIIe siècle. Tout d'abord, il y a un important besoin de main-d'œuvre dans les plantations en Amérique, ce qui conduit les Européens à capturer de plus en plus d'esclaves, qui le sont par l'intermédiaire de tribus africaines ennemies. Une fois capturés, les esclaves subissent une inspection médicale. Plus ils sont en bonne santé, plus ils sont vendus cher. Les esclaves sont notamment vendus aux Européens contre des armes. Pour arriver en Amérique, les esclaves sont rasés et entassés, nus dans l'entrepont d'un bateau, qui mettra environ trois mois à parvenir en Amérique. Ils mangent pendant ce temps, de la nourriture très souvent embouillie. Durant ce sordide voyage, les esclaves font leurs excréments directement dans des seaux. Parfois, ils sont même noyés au hasard pour faire peur aux autres en cas de tentative de révolte. Une fois arrivés en Amérique, les esclaves sont vendus aux enchères par l'eau et séparés de leur famille. Ils appartiennent alors à leur maître, comme le stipule le Code Noir. Les esclaves travaillent soit dans les champs, soit comme domestiques. Les travaux s'effectuent le plus souvent en plein soleil et ils peuvent être fouettés, voire même mutilés. Le bilan de l'esclavage est terrible. En effet, 15 millions d'Africains vont être déportés vers les colonies européennes en Amérique. La durée de vie d'un esclave en Amérique n'était d'environ que de 4 à 6 ans, et même près de la moitié de ses esclaves ne survivaient à peine un an. Les Européens chargent à bord de leurs bateaux des armes qui seront échangées contre des esclaves en Afrique. Une fois arrivés en Amérique, ces esclaves vont travailler pour produire des produits coloniaux comme du sucre, qui seront ensuite expédiés jusqu'en Europe. On parle de commerce triangulaire. A la fin du XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières critiquent l'esclavage. La colonie française de Saint-Domingue est la première à obtenir l'abolition de l'esclavage grâce à tout ça l'ouverture. Mais il faudra attendre 1848 pour qu'il soit supprimé dans tous les territoires du pays.